Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de décembre pour Insights et pour closer l'année aussi aujourd'hui, donc le dernier vidéo de l'année déjà. Aujourd'hui, je vais vous présenter les données des quatre dernières semaines, c'est terminant le 6 novembre, mais on va vraiment focusser sur l'année à date, donc vous donner un aperçu de l'année complète, presque complète, qui est bientôt à la fin, et je vais toucher aussi un petit peu sur les fêtes, vous présenter à quel point les fêtes sont importants pour les Québécois, les Canadiens, mais aussi au niveau de l'énergie et de Red Bull spécifiquement. Je vais vous présenter mon écran, donc si on débute avec la performance du Québec. Commençons par regarder l'évolution des ports de marché période après période, on voit qu'une belle stabilité, encore une fois, s'est installée auprès de Red Bull, mais auprès aussi de Monster, Gourou et Rockstar. Donc, on est capable vraiment de prédire qu'on va demeurer au-dessus de la barre des 42 points pour encore plusieurs périodes. Donc, 42,5 pour Red Bull lors de la dernière période. On se rappelle que l'année passée, au niveau du mois d'octobre, ça avait été un petit peu plus difficile, 41 points de port de marché, même jusqu'à 40 points à la fin novembre, donc c'est vraiment intéressant de voir notre leadership qui est à la hausse cette année. Monster qui se stabilise dans les eaux des 28 points, donc ça demeure vraiment période après période dans ces eaux-là, pas plus, pas moins. Donc, une belle stabilité qui s'installe pour nous du moins, puisqu'on continue de creuser le gap avec eux. On a aussi Gourou qui se stabilise dans les eaux de 13 points. Ça va être à surveiller avec leur nouvelle innovation qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup jaser. Il semblerait que c'est bien bon comme produit, mais j'ai bien hâte de voir si on va avoir un impact au niveau de leur part de marché ou si ça va plus se cannibaliser, dans le fond, à l'intérieur de leur propre portfolio. On a aussi Rockstar qui est dans les eaux des 7 points depuis plusieurs périodes et qui semble vouloir se stabiliser ou encore être en léger déclin. Si on regarde au niveau des quatre dernières semaines. Premièrement, au niveau des parts de marché, donc on voit que Red Bull a grandi plus 1,8, donc la plus grande croissance des quatre grands joueurs au Québec, plus 1,8, alors que Gourou est la seule autre marque à avoir grandi légèrement, je dirais, à plus 0,4, donc on est très près du flat pour Gourou. On voit que Monster et Rockstar ont subi une décroissance, moins 1,1 pour Monster et moins 0,8 pour Rockstar. On voit qu'au niveau des certains marchés, ça varie pour les grandes marques. Si on regarde maintenant au niveau du dollar, de la croissance en dollars, la catégorie énergie qui croît à 15,6 %, Red Bull qui croît plus rapidement avec plus 20,6 %, suivi de Gourou à plus 19, Monster plus 11 et Rockstar qui est à plus 4. Si on regarde le portrait au niveau des différents marchés, donc comme je vous mentionnais un petit peu plus tôt, vraiment très différent de marque en marque. Par contre, pour Red Bull, vraiment un portrait qui est 100 % vert, donc vraiment une belle croissance au niveau des deux marchés. C'est super de voir aussi notre croissance reprendre un côté un peu plus vif au niveau des dépanneurs. On sait que ça a été un petit peu plus difficile lors des dernières périodes, donc gagner deux points au niveau des dépanneurs, c'est vraiment un grand succès pour Red Bull lors de la dernière période. Si on regarde maintenant au niveau des autres joueurs, Monster qui a réussi à grandir en grande surface, donc en épicerie, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs périodes, majoritairement dû par notre performance entre autres, mais cette période-ci, ils ont réussi à grandir plus 0,9 et on voit au niveau des dépanneurs qu'ils ont été en décroissance moins 1,8. Au niveau de Rockstar, un déclin à travers les deux marchés, donc moins 0,7 autant en épicerie qu'en dépanneur et en épicerie, à noter qu'ils ont même atteint la barre sous les 6 points, donc à 5,8 points de part de marché seulement. Si on regarde Gourou maintenant, donc un portrait qui est assez différent, en épicerie, ils ont été en décroissance moins 1,3, alors qu'en dépanneur, ils ont gagné plus 1 point et on va regarder, c'est dû à quelle bannière. Si on regarde maintenant au niveau des bannières, donc je vous ai souligné trois principales bannières, donc trois principaux points dans le tableau ci-dessous, donc on a couche tard qu'on a gagné plus 2 points. On sait que ça avait été difficile durant les quelques périodes précédentes, donc c'est intéressant et vraiment super de voir une croissance plus forte et un gain de 2 points de part de marché de la part de Red Bull. On voit aussi que la seule haute marche et couche tard qui a grandi, c'est Gourou à plus 2,1, ce qui explique d'ailleurs leur gain au niveau du marché des dépanneurs en général. Si on regarde maintenant le deuxième point qui est Bonissoir, donc un gain de plus 3,1 points de part de marché, donc vraiment une super période encore chez Bonissoir, on est à 42,1 points de part de marché. On sait que ça fait plusieurs périodes qu'on est au-dessus de la barre des 40 points, donc c'est vraiment intéressant de voir notre croissance qui continue et notre leadership qui est vraiment à son top dans cette bannière. Félicitations à vous parce que c'est vraiment des actions directement générées par vous, donc des résultats que vous pouvez être fiers. Si on regarde au niveau des autres grands joueurs, encore un petit peu plus difficiles chez Bonissoir, ils subissent énormément la pression que nous leur mettons avec notre succès. Si on regarde maintenant au niveau de la bannière IGA, donc un autre gros gain de la part de Red Bull à plus 3 points, on voit que ça a d'ailleurs impacté les autres grandes marques aussi, comme Monster est légèrement en croissance à plus 1,1, mais Rockstar et Gourou qui sont en déclin, donc vraiment super belle performance dans les bannières qui sont très importantes au Québec. Maintenant, si on regarde au niveau année à date, donc un portrait qui est incroyable. Cette année, vous le savez, vous avez grandi durant toutes les périodes ou presque, à l'exception d'une seule qui a été un léger déclin, mais sachez que d'être capable de leader le marché de l'énergie à travers le Canada, c'est exceptionnel et c'est ce qu'on fait ici au Québec. Donc, un leadership de Red Bull à 42,5 points de part de marché plus 1,2 points année à date. Donc, comme je disais, ce sont les 10 premiers mois de l'année. Donc, vraiment une super belle performance, alors qu'on voit que pour Monster, Rockstar et Gourou, c'est un petit peu plus difficile, donc que ce soit la stabilité ou la décroissance, un petit peu moins de vert de leur côté à eux. Si on regarde, par exemple, les quatre petits points que j'ai soulignés au bas du tableau, donc au niveau Red Bull, donc au Québec, Red Bull qui est définitivement le leader. On voit aussi que la confiance des consommateurs demeure. On est capable d'aller chercher des nouveaux consommateurs à la catégorie, mais aussi de rendre nos consommateurs très loyaux et d'augmenter leur consommation, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'atteindre des chiffres exceptionnels comme nous avons maintenant. Donc, vraiment, good job au niveau de la marque au Québec. Si on regarde Monster Inc., que j'aime bien appeler Coca-Cola, vous savez probablement que certains gestionnaires de magasins vous disent, « Ah, moi, je regarde Coke au complet. » Donc, on a regardé toutes les marques, incluant Rain, Nuss, Full Throttle et Coca-Cola, qui appartiennent aussi à Monster. On voit que c'est un très grand compétiteur. Avec ça, c'est sûr qu'ils augmentent leur part de marché. Par contre, ils demeurent en déclin à moins 0,2 cette année. Donc, énormément de pression de la part de Red Bull pour Coca-Cola Inc. au niveau de l'énergie. Si on regarde maintenant au niveau de Rockstar, Rockstar qui a continué son déclin toute l'année. Il y a eu deux périodes où est-ce qu'ils ont réussi à grandir en épicerie. Mais vraiment, une marque est très en souffrance au niveau du Québec, de l'énergie. Mais aussi à travers le Canada, on voit qu'ils commencent à être en décroissance. À travers plusieurs bannières depuis plusieurs périodes. Donc, vraiment se questionner. Ils lancent beaucoup d'innovation l'année prochaine. Ça va être de voir comment les consommateurs de cette marque vont réagir. Un petit mot aussi sur Beach Day Everyday. C'est une marque qui a fait beaucoup de bruit, qui a lancé très gros au niveau du Québec. On sait, Olivier parle très fort au niveau des réseaux sociaux. Donc, on avait une petite crainte au niveau de la marque de ce lancement-là. Voir comment ça allait nous cannibaliser. C'est sûr que la première période de lancement, ça a été un petit peu plus difficile. Par contre, nos consommateurs sont vite revenus à la marque. On le voit d'ailleurs par nos résultats, mais aussi par les résultats de Beach Day. Donc, la marque qui a atteint son plus bas lors de la dernière période. Donc, 0,6 au niveau du Québec. 1,4 chez Couchetard, qui est leur bannière qui est exclusive. Le plus haut qu'ils ont connu chez Couchetard, ça faisait environ 1,8 point. Donc, vraiment une stabilité qui s'installe au niveau de la marque qui nous permet de croire que ça n'ira pas nécessairement plus loin pour cette marque-là au niveau des parts de marché. Donc, je ne crois pas qu'on va subir énormément de pression de cette marque-là au Québec. On regarde maintenant à travers les grandes bannières, en fait, au Québec. On voit que nous avons grandi dans la majorité. À l'exception de Pétro-Canada, on a un portrait qui est positif dans toutes les bannières au Québec. Donc, vraiment, good job à tout le monde. Je tiens vraiment à vous le redire. Vous avez un impact incroyable sur ces chiffres-là et vous pouvez être fiers. Donc, une belle croissance au niveau Couchetard. On a vu la dernière période plus 2 points. On voit ici une croissance année à date de plus 0,4. Comme j'avais mentionné, il y avait eu des périodes un petit peu plus difficiles. Toutefois, un portrait annuel qui est positif. Donc, vraiment, good job pour la plus grande bannière au Québec. Si on regarde maintenant au niveau de Métro, là, vous avez quand même un gros impact aussi, puisque vous avez des VIP en croissance plus 0,7. La seule autre grande marque qui grandit chez eux, c'est Gourou. On sait qu'ils sont très forts chez Métro, entre autres, avec 19,3 points de part de marché. Ils se rapprochent très, très rapidement, je dirais, quand même, de Monster à 24,4. Donc, vraiment, là, une bataille au niveau du deuxième joueur. Mais Rebel qui demeure le leadership, le leader au niveau de chez Métro. Si on regarde maintenant au niveau de Bonnehistoire, un portrait annuel qui est incroyable. Vous avez fait énormément d'actions chez Bonnehistoire. Et c'est payant 40,9 points de part de marché au niveau de Bonnehistoire, plus 2,2. Une croissance qui est plus rapide que tous les autres grands joueurs. Donc, pour une bannière qui est 100 % indépendante, c'est super de voir notre performance chez eux. Dernièrement, au niveau de IGA, donc 48,9. On est tout près du 50. On va finir par y arriver. C'est notre objectif 2022. Puis, je suis certaine qu'on va y arriver, tout le monde ensemble. Un gain de 3,9 points de part de marché chez IGA. On voit qu'on met énormément de pression sur la compétition, comme Monster à moins 3,7, Rockstar à moins 1,8 et même Guru à moins 1,1. D'ailleurs, la bataille entre Guru et Monster chez IGA est très, très serrée, encore plus que chez Métro. Donc, 20 points pour Guru chez IGA et 21,9 pour Monster. Donc, on peut s'attendre à un switch au niveau du rang des différentes grandes marques chez IGA dans l'année à venir. En bref, vraiment d'excellents résultats à Meabat. Vous pouvez être fiers de votre performance, mais de vos résultats aussi énormément et reliés à vous et vos actions dans le marché. Donc, vraiment un excellent travail. On parlait un petit peu maintenant de l'importance des fêtes pour l'énergie, mais aussi pour les Québécois et les Canadiens. J'ai mis mon chapeau pour l'occasion. Je fais partie, entre autres, des foyers canadiens qui vont célébrer Noël et le Nouvel An. On sait que les fêtes, c'est très important pour les Canadiens et pour les Québécois. 93 % des foyers canadiens mentionnent qu'ils vont célébrer Noël. 71 % vont célébrer le Nouvel An. Donc, vraiment un gros taux de participation au niveau de ces fêtes tant attendu, en fait, par beaucoup de consommateurs. Si on regarde le côté gauche de la slide, c'est simplement pour vous mentionner à quel point les gens ont hâte de se réunir, de célébrer et de socialiser entre amis et en famille pendant les fêtes. Donc, les plans de célébration, en fait, l'activité principale demeure se rassembler entre amis et en famille. Donc, vraiment un gros poids pour célébrer et socialiser pendant les fêtes, ce qui nous permet de croire que l'énergie est effectivement une catégorie qui est très populaire pour les fêtes. Et effectivement, donc, on voit que pendant les fêtes, si on regarde la portion droite de la slide, que ce soit les activités sociales ou encore les déplacements qui vont augmenter, on sait que plusieurs facteurs sont avantagés, en fait, durant les fêtes pour l'énergie, mais aussi les multipacks pour Red Bull. Si on regarde les fêtes 2020, par exemple, où est-ce qu'on était déjà assez restreint, donc on peut s'attendre à encore plus cette année, la croissance des ventes d'énergie qui est supérieure à l'année complète. Mais si on regarde particulièrement Red Bull, qui est à plus 17,8 % alors que l'année complète à plus 13,5, on voit vraiment qu'il y a un match entre Red Bull et les fêtes et les consommateurs d'énergie. Donc, c'est important d'être présent et d'être très gros sur le plancher parce qu'on sait que pendant les fêtes, l'augmentation de la demande pour Red Bull est très forte. On sait aussi que les formats multiples sont très populaires. Vous savez que Célébré socialisé sur index avec les achats de formats multiples. Donc, il faut s'assurer d'avoir une présence qui est très grande sur le plancher avec notre assortiment qui est très large aussi, que ce soit les éditions, nos cours avec le rhombus comme ED, Sugarfree et Zero aussi qui sont offerts dans les multis. Dernier point, aux fêtes, on sait que Red Bull a un très gros leadership au Québec, mais pendant les fêtes, c'est encore plus grand. Donc, si on regarde des parts de marché semaine après semaine au courant des fêtes, on voit que pendant la semaine de Noël et pendant la semaine du jour de l'an, notre part de marché est environ trois points supérieurs à ce qu'on a habituellement au début du mois. Donc, c'est vraiment primordial d'être pesant, d'être lourd sur le plancher. On sait que les acheteurs sont à la recherche de Red Bull pour les fêtes. Donc, s'assurer vraiment d'avoir une grande visibilité pour la catégorie, mais surtout pour nous qui sommes des très grands gagnants au niveau des fêtes. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes fiers de vos résultats. Je vais le répéter encore et encore, mais vraiment, ça a été une année qui est exceptionnelle et vous pouvez vraiment être fiers de toutes vos actions et des résultats qui en découlent puisque c'est beaucoup grâce à vous. Donc, je voulais vraiment vous souhaiter des joyeuses fêtes et surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci! Merci!